Hommes célèbres de la Bible, Ponce Pilate Pontius Pilatus, Ponce Pilate, était un chevalier au mât. Il était préfet de Judée, selon l'empereur Tibère, de l'année 26 à l'année 36. Ponce Pilate puisa un autre dans le trésor du temple pour faire construire un aqueduct et réprima par la force la rébellion ainsi provoquée. En l'année 36, ayant sévi injustement contre les sanaritains, Pilate fut destitué de sélection par Vitellius, légat de Syrie. Il fut alors renvoyé à Rome, où l'empereur s'attrace. On attribue à Pilate un écrit apocryphe, la lettre de Pilate à Claude, qui a pu être connu de Tertullien. On lui attribue également une correspondance avec l'empereur Tibère datant du Moyen-Âge. C'est lui, Ponce Pilate, qui a jugé et condamné Jésus à mort, malgré les conseils de sa femme, Cordia Procrat, et bien qu'il sut que Jésus était innocent, mais il ne voulait pas perdre la bonne grâce de l'empereur Tibère. Et surtout, il avait peur de la pression de la foule. Il avait peur d'une insurrection, d'un soulèvement. Et c'est ainsi qu'il céda et livra Jésus, malgré son innocence, pour être crucifié. Sous-titrage Société Radio-Canada